Quelle grande écrivaine française a reçu le prix nobel de littérature 2022 pour une oeuvre à la fois inclassable et universelle ? Annie Ernaud a reçu le prix nobel de littérature en 2022. Quel parcours pour celle qui se surnommera sans doute toute sa vie la fille de l'épicier. Annie Ernaud a beaucoup écrit sur cet itinéraire de fille de province qui a grandi à l'ombre du café-épicerie tenue par ses parents à Ifteau en Normandie. Mais elle a surtout ouvert une voie en écrivant des choses qu'on n'écrivait pas avant elle. L'avortement, la honte, l'ennui, le sexe, la jalousie folle, toutes ces choses sur lesquelles la société a longtemps fait silence. Nommer les béances, les épreuves, mais également tresser l'histoire personnelle intime avec la grande histoire. Voilà le grand projet d'Annie Ernaud. Et écrire cela sans jamais rien inventer, sans fiction, sans complaisance non plus. Il s'agit, précise-t-elle, de reconstruire la dimension vécue du passé. Elle y parvient merveilleusement dans ce livre qui est son chef-d'œuvre, Les Années. C'est un livre total qui dit la vérité d'une femme, qui raconte la vie d'une femme de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Un livre sur le temps qui passe. Un livre que l'on peut lire et relire sans cesse en étant bouleversé par la façon dont Annie Ernaud relève toutes ces petites choses qui nous ont nous-mêmes marquées, émues, renversées. Ses souvenirs à elles ne sont pas les nôtres, évidemment. Et pourtant, pourtant, ils deviennent proches, sensibles, palpables. Par quel miracle ? Celui d'une écriture qui est à la fois douleur et soulagement pour Annie Ernaud, tout entière livrée dans un corps à corps avec l'écriture. Tiens, le corps, justement, est au cœur de l'œuvre d'Annie Ernaud qui mêle son histoire à l'histoire politique de la France, à l'histoire sociale, économique, mais aussi à l'histoire des corps des gens. Si écrire peut sauver quelque chose et peut-être même quelqu'un, Annie Ernaud en apporte une preuve éblouissante. Les années d'Annie Ernaud, c'est à lire en poche chez Folio.